Jusqu'à la fin des siècles ! Oh non ! Il est de retour ! Il revient ! Il sort de Saint Nicolas des Champs ! Jésus ! Jésus ! Il est avec nous ! Il est revenu Jésus ! Putain, t'attendais, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est... Approche-toi, approche-toi Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je me suis téléporté d'une église à l'autre, d'une chapelle à l'autre En fait, j'étais à Monaco pour bénir le mariage princier de Charlène et de Albert Génial ! Alors, au début, j'étais un peu déçu, je ne pouvais pas me téléporter parce qu'ils ont fait la cérémonie depuis le palais des Régniers et là, je ne pouvais pas, mais après, depuis la petite chapelle où elle a versé sa larme, Charlène, c'était très émouvant et bien là, j'ai pu directement me téléporter pour être avec vous dans la chambre à air ! Bravo ! Alléluia ! Alléluia ! Alors Jésus, tu as entendu qu'on parlait du grand tout aussi ! Oui, bien sûr ! Et comme un miracle ne vient jamais seul, vous avez remarqué que dès le lendemain de ma venue à la chambre à air, mon copain DSK était solide ! Voilà ! On n'a qu'à tous s'enculer ! Donc vous savez maintenant que pour réussir, soit il faut faire comme l'autre là, ou vous faites de la natation synchronisée, ou vous faites comme Charlène, de la natation ! Donc un bon bain, c'est bien ! Moi je marche sur l'eau, mais ce qui plonge tout ça... Jésus, je te rappelle qu'on n'est pas en France ici, personne ne comprend rien ce que tu as dit ! Ah d'accord, oui ! Mais bon, comme je suis international, Jésus est international ! Jésus est le grand tout ! Je suis le putain de grand tout ! Ah c'est toi Jésus, j'ai mis face à toi Tom qui est aussi le grand tout, puisque c'est un hackers ! Et en ce moment, ça va Tom ? Ça va très bien, merci ! Alors Tom, tu es issu de l'amitié de Martin, qui est aux 14 rue Chapons, donc tu participes à ça, Loop, laboratoire ouvert ou pas, j'adore l'appellation ! Donc il y a un space hacker lab, hackerspace ! A l'origine j'ai juste filé un coup de main pour une salle informatique, et en en faisant croquer les autres, c'est devenu tout un projet, on est au milieu de ce genre de lieu, et c'est tout un projet, on s'est tous retrouvés dans un espace où on veut que ça envoie du bois, sans pour autant que ça se voit ! Alors est-ce que internet est Dieu ? Est-ce que Jésus est là ? Enfin tu parles du bois de ma croix ! Mais Dieu est partout, et on lui donne le nom qu'on veut ! Pour moi c'est la matrice ou ce que tu veux ! Ah mais ça c'est clair ! Tu as dit Dieu et ça a sonné, c'est beau ! Mais le grand tout et internet... C'est peut-être moi qui ai fait sonner la clochette avec un petit truc wifi ! Non, non, non ! Si y'a quelque chose c'est moi ! C'est moche limite, c'est juste l'heure ! Je crée mon propre mythe ! Alors Tom, on parle du grand tout et de cette influence sur tout le monde ! Peut-être que tu n'as pas du tout envie de parler de ça, auquel cas tu me préviens, comme ça j'essaie pas de reformuler la question trois fois ! Essaye toujours, je pourrai toujours contre toi ! Alors le grand tout pour toi c'est quoi ? Le grand tout c'est l'ensemble de tout ce qui est en train de se passer partout et qui fait que tout ça c'est possible ! Là c'est aussi bien le soleil que la clochette de l'église et Jésus qui est en face de moi et qui m'impressionne tellement qui fait que je bafouille devant le micro ! Ça c'est possible et il n'y a pas besoin de Dieu ! C'est pour ça que je t'ai demandé quel rapport tu avais avec la religion pour pas être trop déstabilisé si tu pouvais faire face à Jésus ! Visiblement tu as une éducation judéo-chrétienne comme pas mal de gens en France ! Donc tu es un peu ému, c'est normal ! Qu'est-ce que tu penses d'internet Jésus ? Eh bien j'ai une révélation à vous faire, si tu peux approcher ta caméra chérie ! En fait je tiens à faire une révélation en direct ! Je suis le grand tout, je suis internet ! Je te pose une question toi à coeur je te défie ! Qui a créé internet ? Réponse ! C'est toi ! C'est moi ! Vous avez la révélation c'est moi qui ai créé internet ! Je voulais une grande communauté du monde alors j'ai créé internet ! J'avais lu une pièce de Matei Visniak qui s'appelle l'araignée dans la plaie ! Alors je me suis dit, ça a tilté en moi, je me suis dit que je vais créer une grande toile ! Je vais créer une grande toile, je vais créer le web ! Jésus a créé le web ! Jésus a créé le web !